Bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, l'exploitation de l'or connaît une véritable ascension, un véritable boom, grâce aux performances d'une poignée de multinationales qui se partagent le marché. La production d'or est passée de 24 tonnes en 2018 à plus de 32 tonnes en 2019 dans le pays et elle continue de grimper, soit une hausse de 34%. Les recettes fiscales liées à l'exploitation de l'or ont aussi augmenté, passant de 56 milliards à 65 milliards de francs CFA. Mais l'orpaillage clandestin, en plein essor également, crée un manque à gagner pour l'État. À combien s'évalue ce manque à gagner ? Quelles en sont les causes ? Les causes donc de l'orpaillage illégal, les conséquences et quelles solutions à ce phénomène ? C'est le sujet de notre débat de ce soir et pour le mener, je serai avec quatre invités durant ces 90 minutes. Le directeur général des mines et de la géologie est avec nous, M. Ibrahim Koulibaly pour le compte du ministère des Mines. Le directeur général du développement durable est aussi avec nous, M. Nguessan Kofi-Rodrigue, représentant donc le ministère de l'Agriculture. M. Ossé Eyapo-Bernard, lui, sous-directeur du SIAPOL. Bienvenue, M. le directeur, représentant donc du ministère de l'Environnement. Et puis notre quatrième débatteur est le président du syndicat national des agriculteurs miniers, M. Fanny Idrissa. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, messieurs, que nous suivions cet élément que nous propose Astoutouré. Des trous béants, des conditions de travail précaires, des abris de fortune, bienvenue dans l'environnement des orpailleurs clandestins. Ici, la poussière se lit sur les visages. Les sites d'orpaillages clandestins sont une sorte de farouest où des centaines de personnes affluent à la recherche du jackpot. Souvent, on gagne un peu, souvent aussi, là. Ça a déjà eu son nom. Mais on fait comment ? Je peux rendre la famille aussi, elle est là, pour les aider souvent. Si tu as travaillé jusqu'en grand semaine, même là. Qu'on te retrouve, même si tu as trop gagné, tu peux gagner moins 20 000, si tu as trop gagné. Si tu as trop gagné, si tu peux gagner 15 000, tu as trop gagné. Dans 15 000 aussi, tu peux enlever. La maison que tu lues aussi, pour dormir dedans, tu peux perdre la maison aussi, pour donner un père à la famille aussi. Sur ces sites, la sécurité est sommaire. Le danger est permanent. Mais qu'importe, face aux pépites d'or, pas question de penser au risque. Il y a les crisers et puis il y a les calais. Les calais, là, ils sont spécials pour ça. C'est-à-dire, les calais, c'est des messieurs, c'est eux qui prennent le bois. C'est eux qui prennent le bois, là. C'est-à-dire, ils donnent mes yeux, on coupe, et ils descendent. C'est eux qui savent comment placer le bois, là. Nous, on peut criser, mais si ce n'est pas les calais, là, nous, on ne sait pas placer les voies. Bon, c'est Dieu seulement qui peut te sauver, là, en tout cas, mais avec l'intelligence que nous, on mène, avec nos problèmes de bois, là, on a confiance à ça. Ton jour, là, ce n'est pas arrivé, là. C'est que tu ne peux pas rester là, en tout cas. Au-dessus de cette roue de moins d'un mètre de longueur et à peine 70 cm de largeur, une corde attachée à une poulie permet de remonter les cailloux. À plus de 20 mètres sous terre, les conditions sont pénibles. On arrive à peine à respirer. Face à la situation, les opailleurs ne manquent pas d'idées. C'est facile de descendre ? Non, pas facile. Vous voyez comment je respire ? Pas facile dedans. Non, dedans, seulement on n'arrive pas à respirer. C'est difficile, tu vois, le ventre a réconnu. Il faut que le ventre dessine un peu plus, et que le soin un peu de travail. Dans la région de la Nahua, l'opaillage clandestin a pignon sur rue. Cette exploitation illégale des sous-sols cause de nombreux dégâts environnementaux et a des conséquences sur les populations, en particulier les plus jeunes. Dans cette région, des champs de cacao détruits au profit du précieux minéraux. Le décor est triste à voir. Ce sont de gros trous en pleine forêt de cacao. Les clandestins sont passés par là. Ils y ont laissé de gros trous qui ne sont pas refermés. Comme vous le constatez avec moi, l'impact environnemental est visible. Les sites d'opaillage sont de véritables grouillères où les éboulements sont réguliers, les tensions aussi. Dans les entrailles de la terre, à la recherche du bon filon, ils creusent à coups de pioches et de eau rampant à la lueur de la lampe. Ensuite, ils pilent et lavent pour ressortir le précieux métal. Rien n'arrête ces chercheurs intrépides. La région du Béret n'échappe pas aux réalités de l'opaillage clandestin. À environ 20 kilomètres de Dianra, dans les champs à l'Okolo précisément, le décor laisse entrevoir un tombeau à ciel ouvert. Les corabbiens viennent nous chasser souvent parce qu'ils disent que c'est illégal, donc la demande d'exploiter la terre de cette façon, nous ne tournons pas, vraiment, ce n'est pas prudent. Nous, on les savons, ce n'est pas prudent, mais néanmoins, c'est la pauvreté que nous nous conduisons à le faire. Nos attentes, c'est de dire à l'État de moderniser notre travail pour que les jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail, puissent bénéficier pour écartir un peu notre pauvreté. Zone à forte production cotonnière et d'anacardes, les cultures de rente sont fortement menacées, voire délaissées face à l'opayage qui gagne du terrain. L'anacard aussi, cette année, elle n'a pas bien produit. Avant, on avait laissé le coton. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, dans le village, par exemple, mon opéa, ça fait, on a au moins 85 producteurs. Mais si j'ai trouvé cette année la paix, c'est 20 personnes. Les autres, paf, paf, sont en train de partir aller dans l'eau, sont en train de partir dans l'eau. Pour avoir le calmé, on n'a qu'une solution. Vous voyez le continent qui est garé, ils ont déposé avant-hier. On a été obligés de casser le tas de coton, sécher encore des pistes. Ça va perdre de poids. Ce qui a fait aujourd'hui le coton qui est derrière moi, paf, tout est gâté. Pour ressortir l'éclat de l'eau, les opayeurs ont recours à des produits chimiques non labellisés. L'utilisation de maîtriser de ces produits a des répercussions sur la santé, le sol, l'eau et l'air. En effet, travailler avec le mercure expose à de graves risques neurologiques et digestifs. Nous ne maîtrisions pas les produits qui sont utilisés dans le domaine de l'orpaillage. Seuls les acteurs, eux seuls, savent ce qu'ils utilisent pour avoir suffisamment de produits, de produits d'or. Donc, il y a un véritable impact et ça joue sur la santé des populations. Dès lors où ce ne sont pas les populations autochtones qui profitent de cela, c'est ça notre souhait le plus absolu. Vous savez que parmi les populations autochtones, il serait difficile que quelqu'un ait suffisamment de moyens pour pouvoir s'octroyer un permis. Donc, nous sensibilisons les vrais acteurs qui connaissent l'orpaillage et qui sont ceux de la CEDIAO. Nous les sensibilisons à se mettre en collaboration avec nos enfants pour qu'ils puissent créer des coopératives. C'est pourquoi ceux qui peuvent voler vraiment à nos secours pour que le travail se fasse, ce serait quelque chose de bien pour nous. Et puis aussi, il faut dire que ce sont des terrains qui sont protégés par la Sceau des mines, c'est-à-dire par l'État de Côte d'Ivoire. Mais vu les difficultés de vie en ce milieu rural, il serait bien de faire quelques ouvertures pour que ces villages-là puissent les organiser en coopérative et qu'ils puissent bénéficier plus ou moins pour que les enfants puissent rester à l'école. Sinon, c'est une véritable difficulté. Le sous-sol ivoirien regorge d'importants minéraux en ressources énergétiques. Le pays dispose de gisements d'or, de fer, de nickel, de bauxite, de maganèse, de pétrole, de gaz et bien d'autres ressources. Le secteur minier est le deuxième pilier de l'économie nationale. Ce secteur pourrait ravir la première place si toutefois l'État arrivait à bout de l'orpaillage clandestin qui entraîne d'importantes pertes. En effet, entre 2006 et 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre près de 500 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Pour endiguer ce phénomène en pleine expansion, le gouvernement a pris la décision en 2014 de fermer immédiatement tous les sites illégaux. une brigade de repression a également été mise en place à travers le Conseil spécial de lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire, GS-Loi. C'est dans ce contexte de repression intensive et nécessaire qu'a été créé en août 2020 le Syndicat national des agriculteurs miniers SINAMISI. Depuis sa création, ce syndicat citoyen s'est donné comme objectif de contribuer à la lutte contre l'orpaillage auprès de l'État et favoriser l'adoption de meilleures conditions légales et structurelles pour l'essor de l'orpaillage artisanal et semi-industriel légaux. Pour cela, l'association mène à de nombreuses actions de sensibilisation sur le terrain. Sortie de la clandestinité en légalisant ses activités d'orpaillage par l'obtention de permis d'exploitation, c'est le souhait de ses agriculteurs miniers. Merci à vous, Astou Touré. Astou Touré qui a donc pu visiter quelques sites d'orpaillage illégal dans les régions de l'Anawa et du Béry. Messieurs, merci encore d'avoir pu effectuer le déplacement. Alors, quand vous regardez ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, M. Oseyapo ? Merci, M. Hamza. Je voudrais avant tout propos de remercier la RTI au nom de M. le ministre de l'Environnement et de l'Environnement du RAP, M. Jean-Luc Assis. Et je voudrais rappeler à toute fin de suite que le ministère de l'Environnement déjà, cette semaine, a changé un peu la couleur du temps parce que nous sommes dans la QNET 2022, c'est-à-dire la quinzaine nationale de l'environnement qui a été lancée depuis le vendredi dernier, le vendredi 3 juin par M. le ministre de l'Environnement et sous le saut de l'engagement. Sous le saut de l'engagement et le thème de cette année porte sur notre terre, notre futur. Et je crois que c'est à décès. Et donc, l'engagement de la QNET 2022 vise à faire en sorte que les recommandations de la COP 15 sur la lutte contre la dégradation des sols, si vous voulez, des terres qui s'est tenu à Biguian du 9 au 20 mai dernier, soient mieux connues des populations. Et ces recommandations soient mieux connues des populations pour une entière appropriation et que les actions de sensibilisation se rapprochent au mieux des populations pour qu'elles comprennent l'intérêt de l'environnement, l'intérêt de la protection des sols. Donc, lorsque nous voyons ces images qui sont des images de dégradation du sol, je pense que nous sommes de plein pied dans la caissière de l'environnement mais aussi des recommandations de la COP 15. C'est à cela que nous voulons vraiment vous dire merci d'avoir invité le ministère de l'environnement à prendre part à cette discussion. Et vous, vous êtes sous-directeur du SIAPOL, le centre ivoirien anti-pollution. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Quel est le rôle du SIAPOL ? Le rôle du SIAPOL ? Le SIAPOL, je dirais que c'est le policier du ministère de l'Environnement parce que nous luttons contre la pollution. Nous luttons contre toutes les actions dégradantes de l'environnement. Donc, nous faisons l'évaluation des nuisances environnementales et nous apportons aussi des solutions. Les solutions sont proposées à l'État qui apportent donc des solutions adaptées donc à des problèmes de nuisances environnementales. Qu'on se souvient du propos de quoi là ? Le SIAPOL du versement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, le SIAPOL était au premier plan de l'évaluation mais jusqu'à la restauration des terres qui ont été impactées par les déchets toxiques. Donc, vous voyez un peu tout le prolongement de notre action dans le domaine de l'environnement. Donc, nous faisons de la veille environnementale et la question de l'empaillage et je voulais le rappeler à tout fin utile qu'elle a été l'un des éléments premiers en 2013 et c'est le centre Ivoirien anti-pollution qui a été le premier sur l'estime d'empaillage parce qu'interpellé par une certaine communauté pour dire attention l'agriculture, le cacao, la cacao culture rit d'être menacée par la question de l'empaillage et le cacao a sillonné toute la région qui était impactée en son temps par l'empaillage et la question de l'empaillage. Nous avons fait produire un communiqué en Conseil des ministres, une communication au Conseil des ministres qui a servi, si vous voulez, de boussons de luttes, des premières luttes de l'empaillage en Côte d'Ivoire. C'est l'empaillage illégal en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que vous êtes donc la structure technique du ministère de l'Environnement. Alors, je vais me tourner vers le ministère de l'Agriculture qui nous a envoyé M. Nguessan, M. Nguessan Kofi-Rodrigue. Alors, dites-nous, au vu de ces images, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ces images, je pense que interpellent tous citoyens ivoiriens et nous pensons qu'elles viennent vraiment en écho à la lutte que nous menons, à la sensibilisation que nous menons auprès des agriculteurs pour les amener à ne pas répondre favorablement aux sirènes de leur paréage clandestin, mais à vraiment persister dans la pratique agricole qui est vraiment une pratique vraiment plus durable et plus protectrice de l'environnement que ce que nous avons eu à voir dans ces images. Et c'est cela votre rôle, vous, au ministère de l'Agriculture. Vous, qui êtes directeur général du développement rural ? Oui, effectivement, au sein du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du développement rural, notre département en charge de plusieurs thématiques à commencer par la question foncière. On voit que le sujet du jour nous interpelle à ce niveau puisque nous voyons les dégradations qui sont faites sur le foncier rural. Nous intervenons également en relation avec le ministère en charge de l'environnement sur les questions environnementales dans le domaine agricole. Nous nous occupons de la structuration des filières agricoles, mais également, nous intervenons dans les aménagements et hydro-agricoles, dans les infrastructures de dessert telles que les pistes, la construction de magasins. Voilà, en quelque sorte, notre rôle en termes de politique et d'activité. Merci en tout cas d'avoir pu répondre à notre invitation. Et puis, juste à votre droite, nous avons M. Fanny Idrissa qui est le président du syndicat national des agriculteurs meniers. D'abord, merci à l'AETI pour nous avoir invités. Il faut dire que la question de l'orpaillage, vraiment, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Parce qu'en fait, c'est maintenant que les Évorins découvrent réellement la qualité de l'or. Et c'est maintenant que les Évorins commencent à s'intéresser à l'or. Et à travers certaines rencontres que nous avons menées dans certains villages, c'était les non-nationaux qui étaient d'abord vraiment impliqués dans cette dégradation. Et aujourd'hui, nous avons vu que les Évorins ont commencé à s'y donner. Donc, pour nous, d'abord, un, c'est quelles sont les causes réelles qui amènent les gens à faire la dégradation des sous-sols sans qu'il y ait autre. Aujourd'hui, nous parlons de l'orpaillage clandestin clandestin. C'est parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de l'État pour pouvoir faire l'extraction. Mais quand bien même ils pourront en vouloir en demandant ce permis, c'est dû de pouvoir avoir le permis d'extraction. D'accord. Vous, en tant que syndicat des agriculteurs miniers, c'est quoi votre rôle ? D'abord, nous sensibilisons. Qui ? La population agricole. D'accord. Moi-même, je suis agriculteur. Donc, je sensibilise d'abord les agriculteurs parce que ce sont les premiers tuteurs à ne pas délaisser leur secteur. Non. D'abord, on n'est même pas permettre la dégradation massive de l'air sol. Donc, il faut qu'ils évitent de donner à tous vos champs les plantations, les terres pour qu'on puisse faire l'extraction illégale. Mais en même temps, nous ne disons que si vous êtes sûrs que réellement, il y a de l'or, alors nous demandons de ne plus céder à des clandestins, mais de vous mettre ensemble, de vous organiser de la même manière que les coopératives au niveau de l'agriculture se fait, de mettre aussi des agriculteurs minés ensemble afin qu'ils puissent demander à l'État les sols, pour que les sous-sols, bien sûr, afin de pouvoir avoir l'autorisation de faire l'extraction. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous sommes là-dessus. Vous êtes donc un peu la courroie entre les agriculteurs et l'État. Nous essayons. Vous essayez, par la sensibilisation. Bien sûr. Et puis notre quatrième invité, M. le directeur général des mines, M. Koulibaly. Alors, on vient de voir des images que nous a proposées Astou Touré, que vous devez connaître. Vous êtes toujours sur le terrain. Vous voyez cela presque tous les jours. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir le sol dans la Nawa ou dans le Béret en train d'être autant dégradé ? Merci, M. Diaby. Avant tout propos, j'aimerais également, au nom de M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, vous transmettre notre gratitude pour cette invitation qui a été faite à notre ministère pour nous permettre de communiquer avec les Ivoiriens, de parler de ce fléau que représente donc leur paillage illégal. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, ces images, nous sommes habitués à voir ce genre d'image. Depuis bientôt, on va dire, quelques années. Et il n'y a pas de mots pour qualifier l'émotion qui nous étreint en ce moment. Nous sommes affligés à chaque fois que nous voyons ce genre d'image-là. C'est tout ce que je peux dire. C'est déplorable en tant que ministère des Mines. C'est parce que nous promouvons. Voilà. Le ministère des Mines est là pour faire la promotion plutôt d'une industrie minière responsable qui respecte l'environnement, qui protège l'environnement, qui préserve l'avenir des générations futures. Et vous allez garder la parole. L'orpaillage, vous allez déjà nous le définir. Qu'est-ce que c'est l'orpaillage ? Avant de parler de l'orpaillage illégal, à quel moment il va devenir illégal, on va le voir, mais l'orpaillage en lui-même, qu'est-ce que c'est ? – Alors, M. Diaby, l'orpaillage, pour le définir de façon basique, je dirais que c'est l'activité qui consiste à extraire l'or du sol en utilisant des méthodes artisanales. En réalité, le terme orpaillage est quelque peu galvaudé. Le terme qui s'y est, c'est plutôt l'artisanat minier. Le terme consacré, c'est plutôt l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, les maps. De façon académique, c'est ce terme-là qui est accepté. – D'accord. – Alors, par extrapolation, on parle aujourd'hui d'orpaillage, on va glisser sur le volet illégal, clandestin et tout cela. – L'exploitation minière à petite échelle, voilà ce qu'on devrait dire. – Artisanat minier. – Artisanat, d'accord. Et à quel moment il devient clandestin ? Il devient illégal ? – Alors, il est illégal à partir du moment où l'activité est menée en dehors de toute autorisation du ministère en charge des mines. Parce qu'il faut savoir que cette activité-là est prévue par la réglementation minière. Voilà. Donc, la réglementation minière a prévu que l'activité d'exploitation minière artisanale puisse se dérouler, mais dans des conditions précises. – D'accord. – On pourra en revenir. – D'accord. – D'accord. Monsieur le directeur général du développement rural, si vous, à quel, en quoi votre ministère est concerné véritablement par cette activité ? Oui, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture. – Oui, le ministère est concerné à plus d'un chef puisque, comme nous l'avons vu dans l'élément, nous voyons la destruction – des plantations. – Des plantations. – Mais il n'y a pas que la destruction des plantations. Quand on parle de destruction des plantations, ce sont également des pertes de revenus aussi bien pour l'État que pour les populations. Mais ce qu'il faut également signaler, c'est que cette activité est à risque pour l'agriculteur et sa famille. Les trous que nous avons vus peuvent causer des accidents. et l'usage du mercure, du cyanure également. Ce sont des polluants à météo lourd qui peuvent entraîner des maladies et voire même morts d'hommes. Il y a également la question sécuritaire qui est posée dans les zones d'orpaillage illégales. Vous savez, là où il y a beaucoup d'argent, cela attire les bandits de tout acabit et nos producteurs sont souvent en insécurité du fait de ces activités puisqu'elles ne sont pas encadrées. Il n'y a pas de suivi de la part de l'État puisqu'elles sont des activités illégales. Donc, je dirais que l'agriculture est victime de l'orpaillage illégal. Et ça m'amène à vous demander qu'on va en venir aux causes de cette torpaillage clandestin. Est-ce que ce n'est pas un peu favorisé par la mévente des produits agricoles ? Un petit peu quand même. Oui, on peut le dire. C'est la raison pour laquelle au sein du ministère de l'Agriculture qui est dirigé par M. Kobénan passée à Joumanie. Nous nous battons pour que le prix des matières premières agricoles soit toujours soutenu par l'État de Côte d'Ivoire. Même lorsque les cours mondiaux baissent, nous faisons en sorte avec l'appui du président de la République qu'effectivement des appuis, des subventions soient apportés. Là, on parle des produits agricoles traditionnels, le cacao, le café, etc. Effectivement, oui. D'accord. Monsieur le directeur général, c'est quoi les causes ? D'où sa part ? Quelles sont les origines de leur paillage illégal ? Alors, je vais vous demander de m'accorder un temps suffisant pour développer cet aspect-là. Alors, historiquement, leur paillage illégal tire son origine de la période, la décennie de crise que le pays a connue. La décennie, on va dire, 2000 à 2010. Alors, pendant cette période-là, le pays, comme vous le savez, a été confronté à des défis importants. Et donc, le pays a été divisé à un moment donné avec absence de l'administration dans la partie septentrionale. Et, malheureusement, cette période a également coïncidé avec une flambée, une sorte de hausse des prix de l'or sur les marchés internationaux. Donc, créant ainsi le terreau fertile pour le développement de cette activité-là de façon anarchique, avec donc la ruée, comme on le dit couramment, la ruée vers l'or. Donc, voilà un peu si on veut voir les causes, on va dire, lointaines de ce fléau-là, de ce phénomène. Voilà un peu ce que je peux dire à monsieur Diaby. D'accord. Est-ce que ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui ? Oui. Beaucoup, beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce qu'il explique à votre avis ? C'est pourquoi j'ai dit cause, j'ai parlé de cause lointaine. Maintenant, on est les causes les plus proches. Avec maintenant le retour à la normalité dans notre pays, le phénomène avait déjà pris le temps de s'ancrer. C'est ça. Donc, tout le reste, on parle maintenant des conséquences, enfin, des causes liées, pardon, au fait que les prix continuent de grimper. Les prix continuent à se maintenir de l'or à des niveaux assez attrayants. Il y a, bien entendu, le fait qu'aujourd'hui, on demande aux orpailleurs de venir, de rentrer, comme on le dit, dans la République. Beaucoup sont réticents. Ils ont cette perception-là que l'obtention des autorisations est, on va dire, compliquée. Je le dis bien, c'est une perception. j'ai entendu tout à l'heure. Nous allons y revenir. On va y revenir, mais c'est un peu cela pour moi, les causes. D'accord. Et vous, à votre avis, c'est quoi les causes ? Qu'est-ce qui vous pose, vous, agriculteurs, vous, ou les populations, les jeunes des villages, à pratiquer ce phénomène, ce torpaillage illégal ? D'abord, je voudrais que les gens comprennent que c'est difficile dans les contrées. Dans nos villages, aujourd'hui, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? Les produits, la mévente des produits, je vais prendre la filière même de la NACAD. Il y a deux ans, trois ans, c'était une catastrophe parce que les produits ont été donnés à ces mêmes grands opérateurs qui n'ont pas payé. Il y a d'autres jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas reçu les agents. Donc, ils ont peur aujourd'hui de vendre. Aujourd'hui, les produits, quand le planteur même, il les cueille, il les met dans la maison. Ça date la qualité. Je prends par exemple aussi le secteur du café cacao. Moi, je ne rentre pas dans trop de détails mais je dis en réalité pour nous qui allons sur le terrain, qui rencontrons les paysans, qui échangeons avec eux, nous constatons que le quotidien du temps nous fouille à maintenant, c'est le jour et la nuit. À quel niveau ? À tous les niveaux. Le planteur, à la rentrée, il pouvait subvenir aux besoins, aux frais scolaires de ses enfants et autres. Aujourd'hui, il n'est vu que des crédits. Il y a des personnes qui viennent. Moi, je prends par exemple quelqu'un qui vient, il voit sa plantation, il s'élève, il dit, ah, je sais qu'il y a de l'or là, tiens un million, laisse-moi faire l'extraction. Mais il n'a pas les moyens de mettre ses enfants à l'école, il fait quoi ? Il cède. C'est un peu cela. C'est un peu, en fait, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous, nous faisons ? Nous, nous demandons, les chefs de l'État ont décidé que vraiment cette histoire de paillage quand il s'arrête. Je peux dire qu'aujourd'hui, avec la création de la Brigade GES-Loi, il y a eu une amélioration. Mais la répression ne peut pas à elle se résoudre un problème. D'accord, on va y revenir. Monsieur le directeur général voudrait dire quelque chose ? Oui, je voulais juste compléter ce que j'ai dit tantôt. D'accord. Au niveau des causes, il faut savoir que dans le milieu, dans nos contrées, parce que l'activité de paillage se déroule généralement dans les zones rurales. Et vous voyez le niveau de paupérisation de nos populations. Tout cela favorise l'orpaillage clandestin parce que c'est un domaine dans lequel l'argent circule facilement. Et comme je l'ai dit, les cours étant très hauts, tout cela favorise. On parle aujourd'hui de 35, 36, 38 000 francs le gramme d'or. Justement, le prix de l'or ne fait que grimper. Aujourd'hui, on est pratiquement à 30 000, 35 000, voire même 40 000 le gramme sur les marchés internationaux. Donc tout cela attire beaucoup plus. Oui. Monsieur Guessa. Je pense que quand on appelle, il faut peut-être nuancer le propos du président des syndicats. On dirait que comme on appelle la période où fouet est celle d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, je ne suis pas tout à fait d'accord puisque quand on prend le prix de certaines matières premières, elles n'ont jamais connu tel niveau d'achat au kilogramme. Il y a de cela quelques années, le cacao était acheté à 1 000 francs le kilogramme. Je pense que la véritable question, c'est l'organisation au niveau des planteurs. C'est à cela qu'il faut travailler pour que véritablement les ressources engrangées puissent véritablement servir le grand nombre. Et c'est un peu là l'objet de notre politique puisque désormais, nous ne faisons pas uniquement que l'activité agricole, on parle aujourd'hui du développement rural, de pistes, d'accès pour pouvoir faciliter d'autres activités. Donc je pense que c'est tout cela qui procède à l'environnement rural pour que l'économie rurale puisse se développer. Est-ce que le chômage n'est pas aussi à la base de cela ? Beaucoup de jeunes disent qu'ils sont au chômage, ils se cherchent. Oui, allez-y, M. Oseya, pour vous. Oui, bien, avant de répondre à cette question, pour voir la question de l'empaillage, l'empaillage ne date pas de maintenant. L'empaillage a été, la recherche de l'or a été faite depuis Belle-Urette par nos parents, nos anciens. Vous savez que dans nos villages, les gens avaient de l'or. Mais d'où est-ce qu'ils détenaient ce tort ? C'est l'or qu'ils eux-mêmes recherchaient et qu'on retrouvait dans les allusionnaires, dans les pépites que nos parents récoltaient et qu'ils gardaient sur eux. Donc, la question de la collecte de l'or, qu'on peut appeler l'empaillage, a existé bel et bien. Mais il était encadré, maîtrisé. Pas encadré, maîtrisé, parce que l'air était un peu interdite dans certaines régions. C'était un tabou. C'était un tabou dans certaines régions. Et donc, il était défendu d'exploiter l'or dont les gens se sont beaucoup plus occupés de l'agriculture. Et comme on le disait, la Côte d'Ivoire est un pays agricole et tout le monde s'adonnait à l'agriculture. Et comme l'a dit le directeur général tout à l'heure, c'est à la défavorite de la crise que nous avons connue que cette exploitation anarchique du sous-sol ivoirien est survenue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle a été importée dans des pays voisins de la CEDEAO. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, même au niveau du cadrage de tous les artisans miniers, vous aurez tous les statuts qui vous disent que près de 95% de tous ces artisans miniers sont de la CEDEAO. Des non-nationaux. Voilà. Et seulement que 5% d'ivoiriens s'adonnent à cette question de l'orpaillage. Et aujourd'hui, à ce jour, quelqu'un disait tout à l'heure, M. Nguessant peut-être, que les Ivoiriens sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui. Ils s'intéressent maintenant. C'est maintenant que les Ivoiriens arrivent à la question de l'orpaillage. Et maintenant, comme on dit, c'est quoi l'orpaillage clandestin ? C'est vrai qu'on dit de l'orpaillage, c'est l'exploitation mini-artisanale à petite échelle, mais dans le cadre de l'exploitation de l'or et que nous appelons l'orpaillage dans la question de l'or. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, l'État ayant pris connaissance des dégâts environnementaux générés et même sociaux générés par cette activité au plan national a décidé de mettre fin et donc mettre fin aux clandestins. Pour pouvoir combattre, pour pouvoir lutter efficacement, il faut peut-être en connaître véritablement les causes. Les causes. Oui, les causes sont bien connues et c'est vrai, certains éléments des causes ont été cités, la mévente de nos produits, de nos matières premières, mais aussi, c'est parce que les gens ont découvert l'or et l'or dont le prix a vite grimpé. Et c'est ce que le DG a dit tout à l'heure. Et c'est beaucoup, le prix est beaucoup plus élevé que les matières premières. Mais est-ce que la recherche de l'or, justement, c'est vrai que les causes sont élevées, est-ce que l'obtention de l'or que tu vas aller vendre cher, la recherche-là n'est pas plus difficile que la pratique de l'agriculture, simplement, avec les risques qu'on lui connaît et tout ça ? Je pense que c'est également l'une des causes parce que généralement, les populations qui s'adonnent à cette pratique voient le gain, mais elles ne mesurent pas les risques sur l'environnement, mais surtout sur leur santé. Parce qu'un site pollué aux métaux lourds, c'est quand on appelle les sites qui sont impropres à toute activité d'ordre alimentaire pendant 20 à 30 ans. Donc quand on pèse les conséquences à long terme, je pense que si les populations avaient connaissance de tous ces risques, en tout cas, peut-être moins de personnes s'adonneraient à cette pratique. Et c'est en cela que vous accentuez la sensibilisation. Monsieur Fanny, Fanny Idrissa. Bien, moi ce que je voulais dire réellement ici, c'est que il serait important que l'État puisse mettre l'accent plus sur la sensibilisation. Parce qu'on ne veut nous pas aujourd'hui, dans toutes les contrées, les gens ont vu la couleur de l'or, ils connaissent la valeur de l'or. Le coup, c'est ceux qui sont les propriétaires de chantier qui en bénéficient. Sinon, le jeune même qui vient, c'est pour un 10 000, c'est pour un 15 000, c'est pour un 20 000. Par jour. Par jour. Qui creuse. Mais celui qui s'enrichit, c'est qui ? C'est celui même qui est à la tête. Mais aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que nous avions permis d'amener en sensibilisant les autres non-nationaux à se mettre ensemble aujourd'hui, les Ivoiriens, en faire de voir la dangerosité de tout ce qu'il y a. Au colloque que nous avons organisé, nous avons été informés par Siapol d'un nouveau produit qui pouvait lutter contre le cyanure qu'on pouvait faire. C'est à nous maintenant d'organiser, de rentrer en contact avec le pouvoir. Mais notre véritable problème, nous savons qu'aujourd'hui, les plantations sont menacées. Comment faut-il faire pour que ça ne se dégrade plus ? Y a-t-il une technique que nous proposons ? Oui, nous demandons aux gens que même si vous voulez céder vos parcelles, arrangez-vous pour que ça ne soit pas toute la plantation. Mais notre problème à nous d'abord, c'est comment amener ces villages à pouvoir bénéficier eux-mêmes de lait sous-sol. Les grands permis occupent toutes les surfaces de même les villages qui sont dans des grands permis. Donc ça veut dire que ce sont des villages qui seront appelés quelle que soit la dégradation qui fera disparaître. Donc, quelle solution trouver pour que l'Ivoirien même qui est dans le village puisse bénéficier de son sous-sol ? C'est ça le problème. Docteur général des mines, est-ce que des villages sont sur des parcelles attribuées à des grands exploitants miniers ? Alors, sur la question, je dirais oui. Des villages peuvent être effectivement à l'intérieur de zones qui ont fait l'objet d'attributions. Mais il faut mettre un bémol là-dedans. L'activité d'exploitation ne se fait pas dans certaines zones. Le code minier a balisé cela. Il y a ce qu'on appelle des zones d'interdiction. Donc, même si vous avez une autorisation et qu'à l'intérieur il y a un village, des cimetières, un pont, une route, vous êtes tenu de vous tenir à une distance, on va dire, de sécurité de ces zones-là qu'on appelle des zones d'interdiction. D'accord. Donc, monsieur le doyoteur, moi je valide ce que vous dites, c'est ce que les tests disent. Mais en réalité, dans la pratique, vous allez dans la zone d'ICIA, ils ont fait tout. Il y a un grand permis qui a eu sur notre organisation d'extraction qui a vidé carrément tout un cimetière. Nous avons des témoignages. Parce que nous, quand nous partons sur les sites, nous partons avec un ICI pour constater. Mais en tant que syndicat des agriculteurs miniers, il faut peut-être faire le retour très rapidement. Non, les dédés sont informés de notre mésaventure. Mais il y a certaines zones où nous sommes confrontés à un certain nombre de réalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous nous arrivons sur le terrain, on nous prend pour des ennemis de la chose. Non. Nous sommes regardants. Moi, je ne rentre pas, je survole un peu. Moi, je survole, il faut qu'on me permette, qu'on me laisse survoler. Nous demandons à ce que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, nous associe à la sensibilisation pour que nous partions vers nos parents. C'est eux. Aujourd'hui, je vais vous dire que nous sommes partis à soubrer. Nous avons été confrontés à une certaine réalité que si je vous dis vous-même, ça vous surprend. Parce qu'en réalité, les gens ne s'opposaient à ce que nous arrivions là-bas. Pendant que nos éléments étaient sur l'âge... Qui s'oppose ? Les orpailleurs clandestins ? Ils ne peuvent pas. Ils adhèrent facilement. Qui s'oppose ? Non. Moi, ce que je veux vous dire, M. Hamza, moi, je vous dis, on a été obligés d'aller à une réunion avec le préfet qui a fini par comprendre le bienfait de notre... le bienfondé de notre action qui nous a dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand nous venons, que nous nous adressions à lui pour qu'il nous oriente. Quand bien même que, au préalable, on avait signé notre ordre d'émission parce qu'à chaque zone où nous partons, nous déposons des ordres d'émission. Nous, nous disons que nous venons pour sensibiliser, mais nous venons aussi pour... Quand nous constatons qu'un site infecté où les gens sont en train de faire le poète clandestin, immédiatement, nous, on saisit le geste loi par géolocalisation pour qu'il vienne des choses. Et il peut vous le confirmer, nous avons toujours travaillé comme ça jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de la geste loi jusqu'à là. Mais je vous dis que le problème, c'est la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, il y a plus de... Des gens quittent la ville pour aller au village aujourd'hui pour faire l'extraction. Pour faire l'extraction. Parce que la pauvreté, c'est vie. D'accord. Nous allons... Nous sommes donc... Non, excusez-moi. Très rapidement. Ce que moi, je souhaiterais, c'est qu'au niveau du ministère des Mines, qu'on essaie de voir comment permettre à ce que vraiment ces villages-là puissent avoir l'autorisation et encadrer même par le ministère pour qu'on n'ait pas des débordements et des destructions. D'accord. On va y venir. On va venir aux propositions de solutions. Là, nous sommes dans la deuxième partie, la problématique. Mais avant, M. le directeur général, vous aviez quelque chose à dire. Et ensuite, vous allez nous dire où, dans ce pays, on peut trouver de l'or ? Où se trouve l'or ? Parce que tout le territoire national est en train d'être creusé, infecté. Est-ce qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire ? Alors, avant de répondre à votre question, je voulais juste rebondir sur un aspect de ce que M. Fanny a dit tout à l'heure. En parlant de cimetières qui ont été démantelés, je n'ai pas bien compris. Je voulais juste donner un élément d'appréciation. Nous sommes devant la nation. Il est important d'expliquer comment les choses se passent en réalité sur le terrain. Le rôle du ministère des Mines, c'est de veiller justement à ce qu'il n'y ait pas ce genre de comportement-là. Et en la matière, je le dis, on va vérifier les éléments, mais il est impossible, quasi impossible, pour une entreprise qui est enregistrée, reconnue, dans nos fichiers, de se comporter de la sorte. Je le dis, parce que c'est une activité qui fait l'objet de suivi minutieux de la part de nos services. Ce n'est pas possible. Si une société se permet d'avoir ce genre de comportement, des sanctions... des sanctions sont prévues en la matière. Non, il n'y a pas de problème pour ça. On a une brigade, on est vraiment équipés. On a fumé, on a pris, ils ont un événement pour parler de ça. Voilà. On trouve tant de l'or. Voilà. Maintenant, sur votre question, où est-ce qu'on trouve de l'or ? Vous avez lancé ça un peu comme une boutade pour dire qu'on creuse partout, il y a de l'or partout. Ça, c'est la... On va dire, c'est de l'ignorance. Vous voyez ? La plupart des orpailleurs clandestins, je pense qu'ils vont à l'aveuglette. D'accord. Voilà. Malheureusement, c'est... Pour eux, le sous-sol... Il y a de l'or partout et ils se rendent un peu partout à l'aveuglette. Ils écoutent, c'est du bouche à oreille. On a découvert une pépite quelque part et tout le monde, c'est la ruée. Mais sinon, l'activité doit être menée d'une manière scientifique, organisée. Il faut passer par la recherche d'abord. Dès qu'on a fait la preuve qu'il y a un gisement qui est économiquement exploitable, on passe à l'étape d'exploitation. Voilà. C'est cela. L'activité minière menée de façon responsable. Allez-y. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que... Est-ce qu'on peut faire l'orpaillage un peu partout en Côte d'Ivoire ? Ce que nous savons, avec les investigations que nous avons menées, dans les 38 régions de la Côte d'Ivoire, il y a 24 régions dans lesquelles se pratique l'orpaillage, dont la recherche de l'or. D'accord. Se pratique l'orpaillage, mais est-ce que ces 24 régions vraiment sont des zones où se trouvent véritablement de l'or ? Je peux rebondir là-dessus ? Donc, si les orpailleurs ne trouvaient pas de l'or, ils n'allaient pas intensifier l'activité dans ces régions. Donc, nous pensons... Parce que nous, nous ne contrôlons pas leurs gains. Mais ce que nous savons, avec la destruction du couvert végétal, des plantations de café, de cacao, d'anacar, de coton, ainsi de suite, sur toute la Côte d'Ivoire, se pratique vraiment cette activité d'orpaillage. Donc, dans les 38 régions, nous avons fait le point, il y a 24 régions où ces activités sont menées quotidiennement et cela perdure dans ces 24 régions. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'or. – Et pour vous, s'ils insistent, c'est que peut-être qu'il y en a. Quelqu'un d'autre pourrait dire s'ils insistent, c'est parce qu'ils n'en trouvent pas et ils espèrent en trouver. – Merci. – Monsieur le directeur général, c'est ce que vous vouliez dire. – C'est ce que je voulais dire. – Ah, j'ai lu dans votre pensée. – Oui. – Monsieur le directeur général. – Non, non, je suis complètement... – D'accord, allez-y. – Je peux suivre et valider ce qu'il a dit parce que moi, pour nous, réellement, qui allons sur le terrain, nous constatons qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. – Voilà. – Il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. Même dans l'eau. – Mais pas... – Les dragues. – Pas la même quantité, forcément. – Je vous dis qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. Regardez la profondeur même des zones qui sont... – Exploitées par les... – Parce qu'ils en trouvent à la surface, ils descendent jusqu'à en profondeur. Sinon, s'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient en avoir là, ils n'allaient pas creuser. Ou bien ? – Monsieur Diaby. – Tu n'en trouves pas. – La question n'est pas... – Ce n'est pas forcément vérifié. – Il y a des zones qui... – Tout à l'heure en CEDG. – Il y a des zones qui indiquent qu'il y a de l'or un peu partout en Côte d'Ivoire. Si, effectivement, les spécialistes de l'environnement ont décédé 24 régions infectées, moi, je peux dire qu'il y en a plus même. Il y en a plus. Mais c'est ceux qui sont superment infectés là qu'ils ont validés. Du non-reçu de l'Est à l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au centre, partout, il y a de l'or. Maintenant, il y a des endroits où on peut trouver les gravés à partir de 5 mètres, de 3 mètres. Il y a d'autres, par contre, on peut trouver en profondeur. Mais il y a de l'or partout. – D'accord, monsieur le directeur général. – Bon, je ne suis pas... Je me dis que... – Voilà. – Voilà, donc on va être aussi saint-être de ce que vous dites. – Oui, mais en fait, la manière traditionnelle, vraiment, nous a toujours appris qu'on reconnaît la Terre où il peut y avoir de l'or. – Et comment ça se fait ? – Eh bien... – Comment on sait que, voilà, derrière la RTI, ici, là, il y a... – Non, il n'y a pas. Moi, par exemple, il y a des signes sur la Terre. Quand je vois, je sais qu'effectivement, dans cette zone, ça peut... – Et puis, je vous dis, quand je le dis, je m'arrête, j'étais avec un ami, on était en train de tourner. Je dis, là, là, quand on voit ça, il peut y avoir de l'or. Il dit, comment ça ? Il dit, ben, vous allez voir. J'ai cliqué, j'ai cliqué, j'ai pris la géolocalisation, j'ai envoyé mon géologue qui a fait, fait, fait. Il a vu un grand permis posé là-dessus. – Ah, d'accord. C'est le directeur général. – Or, en général, où les grands permis accentuent les recherches, ce qui est dans la zone... – D'accord. – Non, je voudrais juste apporter un petit bémol pour dire lorsqu'on dit qu'il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire, il faut replacer cette assertion-là dans son contexte. C'est vrai, on entend ça souvent, on entend cela souvent, mais c'est pour dire que la Côte d'Ivoire a un potentiel important. – Très important. – Ce qu'on veut dire ? La Côte d'Ivoire a un potentiel important en matière d'or. – Très important. – Mais de là à dire qu'il y a de l'or partout systématiquement, il faut faire attention. Nous sommes devant la nation, il faut éviter de tenir certains propos. – Quels sont... – Oui, quels sont les risques ? Quelles sont les conséquences de l'orpaillage illégal ? – Oui. – Vous, c'est l'agriculture. – Oui. Je crois que nous avons donné déjà quelques éléments. On a vu les dégradations sur la terre qui rend impropre la pratique agricole. Il y a également la destruction du couvert forestier. en début d'émission, j'évoquais les risques sur la santé. On voit beaucoup de femmes et parfois même des enfants sur les sites d'orpaillage, alors que le mercure et le cyanure sont des métaux lourds qui peuvent poser des problèmes de stérilité au niveau de la femme, des problèmes neurologiques. donc je pense qu'il y a vraiment lieu de lutter contre l'orpaillage au regard des conséquences que l'orpaillage peut avoir sur nos sociétés. – Oui. M. Yapo ? – Oui. Parlant des conséquences, là, je suis très à l'aise pour parler des conséquences de l'orpaillage. D'abord, au plan environnemental. Lorsque nous avons fait donc le premier, la communication au conseil des ministres que nous avons cité, – En 2013. – En 2013, d'ailleurs, au constat 6, nous avons signifié que les impacts de l'orpaillage sur l'environnement sont dramatiques en Côte d'Ivoire. Cette activité contribue à la pollution des sols, de l'air et des cours d'eau. Et ça, ça a été écrit noir sur blanc. Des puits et galeries sont creusés de manière anarchique par poudéisement filonien, ainsi de suite. Et puis, nous avons écrit aussi que les analyses effectuées par le Centre ivoirien anti-pollution dans les régions de Irie, de Corogos révèlent la présence de résidus de cyanure et d'autres métaux loups toxiques dans l'environnement, notamment dans les eaux et dans les sédiments. Et mieux, d'autres analyses ont été réalisées dans la chaire des poissons provenant de lacs de Kossou échantillonnés sur le marché de Yamsocron. Des poissons déjà sur le marché, prêts donc à la conservation. achetés sur le marché de Yamsocron loin des sites d'orpaillage. Et les résidus montrent la présence de mercure confirmant ainsi une menace sur la chaîne alimentaire. Et on sait combien le mercure peut être dangereux. Le mercure est très dangereux parce que c'est pourquoi on a cité la convention de Minamata. La question de Minamata est liée au mercure. Au Japon. Au Japon, bien sûr. Et le Minamata, comment on appelle ça, ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie du Minamata, la maladie qu'on appelle le Minamata liée au mercure est une conséquence de l'usage du mercure dans les questions de l'orpaillage. Déjà en 2013, nous avons détecté la présence du mercure dans la chaire des poissons à des teneurs même si elles sont faibles mais aujourd'hui avec l'amplification de cette activité partout en Côte d'Ivoire. Si l'usage du mercure est maintenu, ça veut dire que les concentrations se sont additionnées et augmentées. Parce que ce que je voulais dire, M. Diaby, le mercure fait partie des métaux lourds. Ce qu'on appelle les éléments transmétalliques sont les métaux lourds ne s'éliminent pas dans l'organisme. Ils s'accumulent, ils s'accumulent, ils s'accumulent et quand ils deviennent... atteignent un certain seuil ils vont déclencher le coût. Ça veut dire que de 2013 à maintenant on peut s'attendre dans les générations futures dans 10 ans, 20 ans où on peut commencer à subir les effets du mercure dans la chaîne alimentaire et donc sur la santé des Ivoiriens. Et depuis 2013 que vous l'avez signifié, qu'est-ce qui a été fait ? – Je pense que au fond, au vu de ce que nous sommes en train de dire, mieux, pire, l'opération s'est intensifiée. – On ne vous a pas écouté. – On ne nous a pas écouté. Je peux dire qu'on ne vous a pas écouté parce que la question de l'opération s'est intensifiée. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une lutte et de conseiller à le ministère des Mille. Nous pensons arriver à la rationalisation, je crois que le déjeuner ne l'a pas dit, mais en 2013 il y avait un programme national de la rationalisation de l'opération qui consistait à faire cette sensibilisation des populations pour l'élimination du mercure dans l'ompaillage si cela devait être maintenu comme une activité au profit des communautés. Éliminer tout ce qu'il y a comme éléments toxiques qui sont utilisés dans la pratique de l'ompaillage. Mais aussi, au point des conséquences, vous avez vu tout le couvert végétal que nous avons présenté tout à l'heure qui est détruit. Vous voyez, on fait la déforestation, la déforestation fait avancer la savane et la savane détruite fait avancer aussi le désert. Donc, on assiste à une désertification provoquée par la question de l'ompaillage sur notre écosystème. Sans oublier les formes de pollution sur les matrices environnementales, l'air, les sols et les eaux et la paix de la biodiversité. Donc, il y a vraiment des conséquences dramatiques sur lesquelles il faut se pencher et il ne faut pas s'amuser avec ça. S'il faut la rationaliser, rationalisons-la en essayant de réglementer l'activité, définir des couloirs d'implantation de l'ompaillage et c'est des personnes qui seront bien suivies par le ministère de l'environnement, le ministère de l'agriculture, le ministère des mines pour une bonne action. On ne peut pas empêcher les gens de s'approprier une richesse mais il faut les encadrer et les orienter dans le bon sens. M. le directeur général... Oui, je me rends compte que M. Yapo intervient toujours dans mon domaine. Vous vous rappelez tout ce que nous faisons au niveau des mines. En fait, il a rappelé beaucoup de choses que nous menons. La rationalisation notamment. La rationalisation de l'ompaillage, c'est tout un programme. Mais votre question était spécifique, elle parlait des conséquences de l'ompaillage. Donc, moi, j'attendais qu'on revienne à ces aspects-là. Mais puisqu'on doit y aller maintenant, on va le faire. Oui, allez-y. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a parlé des causes de l'ompaillage. Et lorsqu'on est sorti de la crise au cours des années 2012, effectivement, un programme a été mis en place. Le ministère des Mines s'est saisi de la question de l'ompaillage clandestin, si vous voulez, de l'exploitation minière artisanale clandestine illégale à Petitichel. Donc, cette question-là a été traitée. On a mis en place ce programme-là auquel il faisait allusion tout à l'heure. C'est le PNRO, le programme de rationalisation de l'orpaillage au niveau national qui se décline en plusieurs étapes. Alors, la première étape a été, donc, a consisté à faire, donc, la cartographie de l'orpaillage telle qu'elle se présentait dans, sur tout l'ensemble du territoire. Et les chiffres qui ont été avancés tout à l'heure, je vais en mettre un bémol, c'est plutôt 29 sur 31 régions. Voilà. C'est même plus. Mais ça, c'était en 2012, encore une fois. Voilà. quand on a fait cette cartographie-là, on a eu, donc, l'orpaillage a été répertorié sur 29 régions de notre pays, sur 31. Et à partir de là, donc, s'est déployé le programme. On a cartographié les zones, on a caractérisé les différentes zones, on a su à peu près qui est l'orpailleur. C'est des gens qui viennent souvent de l'extérieur du pays, c'est des jeunes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des vieillards, on trouvait un peu de tout. Et à partir de là, les solutions ont commencé à se déployer sur le terrain. La sensibilisation a suivi. Je crois qu'avec la RTI même, on a eu à travailler avec vous pour faire de la sensibilisation sur le terrain. Ensuite, on a commencé à faire ce qu'on appelait le déguerpissement. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est les deux aspects qu'on a essayé d'appliquer, le bâton et la carotte. Dans la foulée de 2014 jusqu'à 2018, il y a eu cinq opérations de déguerpissement sur le terrain qui ont été conduites par la gendarmerie nationale. Ces résultats ont permis de contenir quelque peu le phénomène. Et à partir de 2018, on a inséré d'autres éléments dans la lutte, notamment avec la création de la brigade de répression de toutes les infractions au code minier, y compris la question de l'orpaillage. Et récemment, et c'est le lieu de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a compris l'importance de mener ce combat. Je vois mon ami environnementaliste qui parle avec beaucoup de passion de la question de la pollution et tout cela. Nous en sommes parfaitement conscients au niveau du ministère des Mines et nous travaillons justement à faire en sorte que toutes sortes de pollutions soient éliminées. cette activité illégale et donc le programme vise à totalement éliminer l'orpaillage clandestin. Maintenant, on ne va pas anticiper sur les solutions, on avait parlé déjà des solutions, je pense qu'on va attendre calmement qu'on y arrive tout doucement. D'accord. Vous parlez aussi d'autres conséquences, Monsieur Fanny ? Bon, vraiment, pour les conséquences, il faudrait que la dégradation est grave. mais sur les grands fleuves aussi, vous allez voir qu'il y a des dragues partout. Vous allez sur la zone de Soubré, mais je vous dis que c'est des centaines de dragues qui sont là. On n'en parle pas. Eux, ils font quoi ? Ils sont classés comme l'eau par est clandestin ou bien haut. C'est le plus grand pollueur de la nappe même, de l'eau, parce que c'est eux qui utilisent tout ce qu'il y a comme produit aussi qui retombe dans l'eau. Pour compléter un peu ce que Monsieur Fanny dit, effectivement, vous savez que il y a certaines localités où il y a des dragues, comme les dragues de sable ici, qui se mettent dans les lits des fleuves et qui draguent le fond. Et vous voyez que quand on drague le fond, vous voyez qu'en aval, tout doit être pollué et les conséquences, vous les connaissez, à Boisseau, il y a trois ans de cela, où la Sodeci a fermé la station de production d'eau potable dans la région de Bianois et à Boisseau. Les gens, on les a soiffés pendant un moment à court de leur paillasse sur les conséquences. Aujourd'hui, mais je le dis, au-delà de cela, on le dit, c'est vrai, mais les conséquences peuvent être la provenance de la soudopolution près de l'Ointaine. Dans nos frontières, également, dans les zones frontalières, il y a des actifs d'eau potable qui sont menés aussi dans les pays étrangers, nos pays, nos voisins, et dont les conséquences arrivent dans nos eaux et les eaux sont dégradées. Aujourd'hui, cette problématique se retrouve au niveau dans la région de la Boisseau aujourd'hui. Donc, c'est une question sensible qui détruit vraiment les ressources en eau et qui nous amène à… Tout à fait, les poissons, les poissons qui… J'ai une image très parlante pour voir la couleur du bandement avant 2006 et la couleur du bandement maintenant. Vous voyez, comme le disent déjà bien, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Les eaux sont ocres complètement, surtout les fleuves. D'accord. Et les poissons meurent dans les cours d'eau polluées à cause des produits toxiques dont vous parlez. On note également que des forêts sont dévastées, des rivières détruites complètement, des populations menacées et contaminées, leur paillage illégal, principal fléau social, environnemental et sanitaire, menaçant donc toute la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a aussi l'ignorance des impacts négatifs de leur paillage sur le milieu biophysique et humain. par la plupart des acteurs impliqués dans la filière. C'est ça. Effectivement, l'ignorance sur le milieu biophysique parce que quand vous dégradez l'environnement, vous faites disparaître un certain nombre d'espèces et nous en perdons. C'est de cela. Et ces espèces, souvent, sont utiles pour l'agriculture. Ils sont utiles pour l'environnement, pour l'agriculture et pour nous-mêmes. Il y a des espèces végétales qui disparaissent, mais où est-ce que nous prenons les plants pour nous soigner ? Vous détruisez toute la flore, toute la faune. Donc, on perd tous ces animaux, on perd tous ces plantes-là et demain, nous sommes à la recherche d'autres. C'est-à-dire que les services écosystébiques sont perdus à la base avec la question de la dévastation des terres. En un mot, l'orpaillage clandestin menace la sécurité alimentaire. Oui, moi j'aimerais peut-être insister aussi sur les conséquences humaines parce que dans les zones d'orpaillage, on assiste au développement de la prostitution, malheureusement. Mais également, d'autres trafics se développent sur les sites d'orpaillage clandestin. Je peux aussi signaler aussi l'attrait de cette activité sur les élèves qui souvent servent, comment on appelle, voilà, souvent détacheront. C'est un panneau de l'école. On peut abandonner l'école. Ils n'hésitent pas à laisser. Oui, ils laissent l'école. Donc ça également, ce sont des éléments vraiment à regarder de près. Et on les regarde comment ? Oui. Mais je pense que, comme je l'ai dit, si véritablement, on peut toujours mener une sensibilisation d'envergure parce que nos populations, quand même, elles comprennent. Il y a beaucoup d'ignorance dans cette histoire-là. Donc si on leur présente les conséquences de cette activité illégale, je pense que bon nombre d'orpailleurs, ceux qui ne sont pas, qu'on appelle, trafiquants ou, comment on appelle, qui ne sont pas peut-être des malfaiteurs, bon nombre vont abandonner cette activité ou bien rentrer dans la légalité. Parce que lorsqu'on est dans la légalité, il y a un encadrement, il y a des normes de production, il y a un suivi de la part des services de l'État qui permet d'éviter tous ces travers que nous décrions. Autre conséquence ? Oui. Autre conséquence. Je voudrais ajouter quand même au-delà de ce que le spécialiste en environnement a dit, également le responsable de l'agriculture a dit et même M. Fanny. L'autre aspect, pour ce qui nous concerne, au niveau des mines, c'est la perte de productivité. Vous voyez, les techniques qui sont utilisées par ces orpailleurs sont des techniques, on va dire, peu maîtrisées. Donc en réalité, là où on devrait avoir peut-être une certaine quantité d'or qui devait être récupérée, mais avec ces méthodes-là qui ne sont pas efficaces, on se retrouve peut-être avec des productivités très faibles. Il y a aussi des conflits… Donc ça, c'est des pertes énormes pour l'État. Tout à fait. Pertes au niveau fiscal, au niveau de l'économie et tout cela. Je voudrais ajouter aussi que la question de l'opage met à contribution trois codes nationaux. Le code minier, le code environnement, mais aussi le code foncier. Parce que c'est aussi source de conflits fonciers. Tout à fait. Il ne faut pas… Les conflits de terrain dans les communautés rurales. Il y a beaucoup de conflits fonciers qui naissent de cette activité. C'est pratique de façon illégale et sur tout le territoire. Et on note aussi des tensions constantes entre orpailleurs venus d'ailleurs et les propriétaires terriens eux-mêmes aussi. Malheureusement, en 2013, je vous souviens tous d'Ambovia, où il y a eu des affrontements entre les orpailleurs et les agriculteurs qui a malheureusement causé… Mordom. Il y a eu trois décès. Donc… Il y a des lois. Il y a des… On peut… Il suffit juste de vous contacter, vous, le ministère des Mines. Malheureusement, les orpailleurs clandestins, ils essaient de contourner ces lois. C'est parce que c'est contraignant, c'est parce que c'est difficile, c'est long, c'est fastidieux. Qu'est-ce qui les pousse à ne pas vouloir entrer dans la légalité ? Très bonne question, M. Diaby. Malheureusement, il n'y a pas d'orpailleurs clandestins parmi nous. Vous pouvez y répondre. Vous pouvez y répondre. Mais pour ma part, je dirais que… Tout à l'heure, j'ai développé en parlant du programme national de rationalisation de l'orpaillage. L'indépendant de ce programme, justement, c'est ce qu'on a appelé la formalisation. Alors, après avoir fait le déguerpissement et tout cela, il est question maintenant d'installer des opérateurs qui veulent bien s'installer en respectant nos textes. je comprends un peu la préoccupation qu'il dit souvent, qu'il tend à dire que les conditions sont trop draconiennes. Il dit que c'est long. Voilà. Mais tout à l'heure, dans les échanges, vous avez vu qu'on a dit que cette activité est source de beaucoup de conflits. Alors, imaginez qu'on vienne, on fait le déguerpissement, qu'on autorise des gens sans prendre le minimum de précaution. C'est de cela qu'il s'agit. Quand vous autorisez des gens sur un site et que vous n'avez pas pris la peine de faire en sorte que tous ceux qui ont des droits sur ce site-là soient consultés et donnent leur avis, vous créez d'autres problèmes en aval. Il y en a qui disent que… C'est pour éviter cela que dans les conditions d'octroi des autorisations, il est prévu de recueillir les avis du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et tout ce qui gère le foncier rural et tout cela pour s'assurer qu'on ne vienne pas pour créer d'autres conflits, pour compliquer encore une situation qui est déjà… C'est ce qui explique que c'est long souvent d'avoir des permis ? Non. Parce qu'il y a ça, il y a la durée, on dit que c'est long, on dit que c'est difficile et puis il y en a aussi par contre qui ont des permis qui sont arrivés à échéance et qui malheureusement continuent d'opérer. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas rentrer dans la légalité, c'est comme ça. Vous trouverez dans notre pays des personnes qui n'aiment pas faire les choses correctement. Ça existe, il y a ce cas-là. Mais par contre, il y a des gens qui essayent de rentrer dans la légalité mais au premier obstacle, ils se rebillent. Ils relâchent. Voilà. Et c'est la voie de la facilité en fait. On s'est dit mais pourquoi aller se conformer là où je peux facilement m'entendre avec des personnes pour aller extraire notamment ? Moi, en tant que structure syndicale, j'ai beaucoup d'autres parieurs qui ne sont pas clandestins qui, dans le temps, ont fonctionné dans la clandestinité mais qui ont accepté de se mettre en conformité. Ah, vous en avez avec vous ? Oui, suffisamment même. Des répentis ? Suffisamment même. D'accord. Et je peux dire au moins que nous avons aujourd'hui plus de 110% de ces opailleurs qui ont adhérent au syndicat parce que nous, on avait commencé à suivre avec la répression pour que véritablement tous les sites, puisque nous sommes aujourd'hui représentés un peu partout, à suivre tous les sites qui étaient vraiment infectés. Nous avons été confrontés à trois phénomènes. Un, on nous empêchait vraiment de faire notre boulot sur le terrain parce qu'on voulait vérifier si les gens étaient en conformité avec le commun. Qui vous empêchait ? Bon, on nous a empêchés. Nous a empêchés. Le jour que nous allons écrire bientôt au Conseil national de sécurité pour pouvoir communiquer avec eux. C'est là-bas que nous allons déposer le dossier. Comme c'est le chef de l'État même qui gère là-bas, ils seront. Parce que les causes, il y a aussi... Mais la nation vous suit, le chef de l'État aussi. Oui. Qui vous a empêchés ? Non, je dis que nous allons chercher à communiquer avec le Conseil national de sécurité. D'accord, allez-y. Nous sommes conservateurs, nous sommes aussi... Il ne faut pas dire des trucs pour lui dire. D'accord. Nous, nous venons, nous avons des preuves. Il y a des gens qui ont des films. Il y a des gens qui ont des déclarations. Nous ne mouillons personne. Mais nous disons que si vraiment on veut régler le problème de l'oppaillage, c'est la même chose. Il faut s'attaquer à nos parents. C'est à eux d'abord qu'il faut sensibiliser. Les amener à comprendre que cette destruction-là, ça ne les arrange pas eux-mêmes. Oui. Donc c'est ce que nous faisons sur le sol. D'accord. Et deuxièmement, il faut les amener à comprendre qu'eux aussi, ils peuvent demander l'autorisation pour pouvoir faire l'extraction de leur sol. Ils seront mieux faits que les autres qui viennent partir. Troisièmement, il faudrait que le ministère des Mines accepte d'accompagner aussi. Parce que régulièrement, c'est tout le couvert national... On va y revenir. Vous êtes en train de parler de... Voilà. Je me sens interpellé. Je me sens interpellé. Bien sûr. Vous allez répondre. Quand on demande à ce que le ministère des Mines accepte d'accompagner, je me sens interpellé. Vous allez y revenir. Je l'avais dit que nous, on refuse. d'accompagner des... Vous avez une fois demandé que le ministère vous accompagne. Cela ne vous a pas été accordé. Tout récemment, en février, nous avions lancé le premier colloque sur... Le directeur était là. À Yamsoukro ? À Yamsoukro. Oui. Mais la direction des Mines y était aussi. Il a fallu que nous partions rencontrer le ministre. Oula. Mais la direction des Mines y était... Excusez-moi. Nous allons y revenir. Je vous dis, il a fallu qu'on bataille du... Si vous voulez qu'on entend, on a demandé, on n'a pas eu d'appui. C'est nous-mêmes qui avons organisé et ça s'est bien passé. Ça va venir. Nous y étions présents, monsieur le président. Mais ce que je voudrais dire, quand les gens sont dans la clandestinité, je pense de l'ignorance totale. Merci. Parce que quand vous exercez une activité en toute légalité, vous êtes serein. Et ça vous permet de mieux produire que de vous voir tout le temps en train de courir à gauche et à droite parce que tous les bâtiments il y a une brigade derrière vous. Mais rentrez dans la légalité. Alors, et les orpailleurs clandestins à col blanc. Je ne parle même pas des tout petits là. Les grands là. On nous dit qu'il y en a beaucoup dans l'administration qui malheureusement sont les grosses têtes de ce phénomène. Vous en avez entendu parler, monsieur le directeur général ? Pour ma part, on entend souvent ces propos-là nous remontent souvent à notre niveau. Mais je dois dire, pour ma part, le message que je fais passer à mes collaborateurs, c'est de travailler dans le respect des règles de l'art. Et je dois préciser que l'ensemble de nos techniciens et ingénieurs a prêté serment. Tout le monde a prêté serment, y compris moi-même. Nous sommes donc des officiers de police judiciaire. Nous sommes supposés faire notre travail en toute conscience professionnelle. Et jusque-là, vous n'avez encore pris personne ? Nous avons nos mécanismes de contrôle en interne. Oui. Vous le savez, il y a des brébis galeuses un peu partout. Voilà, il y en a un peu partout. Et à chaque fois que quelqu'un se fait prendre, alors il répond de ses actes devant les instances compétentes en la matière. Oui. Nous avons l'inspecteur général en interne qui peut faire des enquêtes. Et je vous dis, on a eu à sanctionner des gens. Tout à fait. D'accord. Vous avez eu à sanctionner, ça veut dire quoi ? En votre sein, vous-même, au ministère des Mines, il y a des légalages. Sur le terrain, il y a des personnes de l'administration, j'ai entendu parler de préfets qui seraient même impliqués, de forces de l'ordre aussi. Vous en avez entendu parler, M. Nguessant ? Bon, on entend beaucoup de choses, mais quand on n'a pas de preuves, je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer. Est-ce que vous partez à la recherche de preuves ? Est-ce que vous... Bon, je veux dire que nous, nos ministères, ce n'est pas tellement... Votre rôle, c'est vrai, mais en tant qu'État, parce qu'ici, j'ai trois personnes qui représentent les... J'étais en train de le dire, chez nous, les enquêtes sont menées, le suivi est fait, nous avons notre brigade qui fait du renseignement également. Tout à fait. Donc, si quelqu'un se fait prendre, comme je l'ai dit, je me répète peut-être, il va répondre de ses actions. M. Amza, vous avez revenu sur cette question des opayeurs, à quoi le blanc qu'on le dit si bien ? Allez-y. Mais vous savez que partout où il y a de l'argent, il y a toujours des complicités et cela peut exister. Mais il faut sanctionner et durement. Il faut sanctionner, bien sûr, oui. Parce que nous, lorsque nous avons fait le site d'opayeur, avec les enquêtes, quels sont les acteurs qui sont sur le site d'opayeur ? Il y a les propriétaires terriens, il y a aussi les propriétaires des sites et puis maintenant, tous les travailleurs sur le site. Mais les propriétaires des sites, c'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires qui viennent négocier l'espace avec le propriétaire terrien qui peut-être achète le site, ou bien le loue, et vient implanter tout le système d'exploitation minière. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ne sont jamais sur le terrain, ils sont ailleurs et c'est eux qui investissent. Parce que quand vous partez sur un site d'opayage, tous les concasseurs, les concasseurs, toutes les machines qui permettent de draguer le sol, de concasser, ainsi de suite, ça ne s'achète pas à 10 francs. C'est des investissements lourds qui sont faits sur ces sites et ce sont des hommes d'affaires qui le font. Et ça m'amène à vous demander, on parlait tout à l'heure de non-nationaux, vous parliez de personnes venues de la CDAO, mais d'ailleurs, on parle d'autres continents, de personnes venues d'autres continents qui viennent exploiter notre sous-sol. et qui viennent financer, contribuer donc à l'implantation de ces sites d'opayage. Alors, vous êtes au courant de ce fait ? Oui, avec les enquêtes que nous avons faites, il y a eu, bien sûr, mais on ne les connaît pas. Ils ne sont pas sur le site. C'est-à-dire qu'ils ont des représentants sur le site, mais on ne les verra jamais. pour ma part, je peux confirmer qu'effectivement, on a eu, notre brigade a eu à arrêter carrément des citoyens venus de certaines contrées, on ne va pas les désigner sur ce plateau, mais il y en a eu. Il y a eu effectivement des arrestations en bonne et due forme. Les gens ont été reconduits à la frontière. Et le GS-Loi également. Quand on les arrête, si on les reconduit à la frontière, ils vont revenir. Est-ce qu'il ne faut pas des sanctions plus dures ? Parce que si c'est juste pour les ramener, ils vont revenir ou ils vont renvoyer ? Pas seulement renvoyer à la frontière. Ah, d'accord. Ça fait partie des sanctions. D'accord. Entre autres, il y a également, vous faites l'objet d'un jugement. Si vous êtes jugé coupable, vous devez faire face à vos responsabilités. C'est ça. L'orpaillage illégal est donc puni par la loi. Voilà, ça peut aller à des amendes très élevées. Très élevées. Même l'emprisonnement. Voilà. Oui. Effectivement, il y a des arrestations. Mais c'est souvent par rapport à certaines délations. Moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai mon numéro 2 qui, dans le temps, était orpailleur, qui, il y a deux semaines, a été arrêté à son domicile par GES-Loi. J'appelle le colonel. J'ai dit, « M'intention, mon colonel, celui que vous arrêtez là, c'est mon numéro 2. » Et ce geste noir, c'est ce que nous avons mené comme activité ensemble sur le terrain. Mais celui qui a contribué le plus à nous accompagner, c'est le monsieur là. Mais l'arrestation, c'est pourquoi ? Parce qu'il continue... Le colonel m'a dit qu'après l'investigation, il a été dit qu'il continue le paillage clandestin. Mais sur quelles preuves ? Nous, on n'a pas les preuves. Peut-être qu'ils les ont, les preuves. Non. Moi, je vous dis, nous sommes dans le milieu, nous n'avons pas envie de venir très bas. D'accord. Parce que si je veux mettre les deux pieds dans le plat, peut-être que je ne l'ai même pas vu 48 heures. Il y aura de problème. Non, je vous le dis, donc ne m'amenez pas à... Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on perd ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd en termes de tonnage ? Alors, sur cette question, tout à l'heure, dans votre élément qui est passé, j'ai pris quelques notes. Oui. 500 milliards. On a parlé de 600 milliards. 500 milliards ? 500 milliards, pardon. 2006 à 2016. Voilà. Entre 2006 à 2016. Vous confirmez ce chiffre ? Alors, je ne peux pas confirmer ce chiffre à mon niveau parce que nous, au niveau du ministère, nous menons des études pour essayer de maîtriser le phénomène. Mais à ce jour, nous n'avons pas encore obtenu ce genre de chiffre. On entend, encore une fois, des chiffres qui sont énoncés de part et d'autre. Mais la fiabilité de ces chiffres-là pose un peu de problème. Mais on est conscient qu'il y a des pertes. Ça, c'est clair. Il y a des pertes. Des normes pertes, les recettes fiscales, par exemple. De quel ordre ? D'accord. Là, reste maintenant la problématique. Oui. En effet, je voudrais sous le témoin du président. Nous étions à Yamsoukro, en plein séance de travail, où on évaluait la perte économique subie par l'État de Côte d'Ivoire sur la question de l'empaillage. Et on a avancé ce chiffre. Je me souviens, il y a un président de région qui s'est levé, qui est un chef de site d'empaillage, qui disait que vous n'avez pas les vrais chiffres. parce que moi, dans ma localité, dans ma seule localité... On avoisine ce chiffre. On dépasse plus que ce que vous êtes en train de nous élever, de nous dire, monsieur. Sur 10 ans. Et donc, ça, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne évaluation. Nous venons, vous souhaitons que vous venez nous accompagner vraiment dans la légalité pour que l'État gagne. Il y a beaucoup d'argent dans ce secteur. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et ça fait le bonheur de beaucoup de gens. Mais la première difficulté, c'est que la loi même ivoirienne interdit à celui qui a un permis d'achat d'acheter cet ordre-là. Alors qu'on pouvait créer les conditions pour que même si... Les solutions. On en vient. On va d'abord écouter les populations. On va d'abord écouter les Ivoiriens. Astoutouré a promené son micro dans les rues d'Abidjan. Elle a demandé, elle a posé la question comme ça aux populations. On va les écouter. L'opayage clandestin en lui-même, c'est quelque chose qui nuit déjà même à la jeunesse ivoirienne. S'il n'y a pas d'emploi, les jeunes sont obligés d'abord de se prendre en charge eux-mêmes. Vu la circonstance, ce n'est pas suffisant. Donc ils sont obligés, il veut dire en griffes, de pouvoir, comme on dit dans notre jargon, créer chaise sur os. Quand on parle de clandestin, c'est une question qui est cachée. Donc on découvre. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que l'État peut aider ces opayeurs à faire tous les papiers, payer les tasse, les impôts. En tout cas, c'est de l'argent que l'État aussi va gagner. Et puis bon, les jeunes vont avoir de l'emploi et vont commencer à travailler pour qu'ils puissent aussi se prendre en charge puisque nous sommes dans un gouvernement de solidarité. Voilà, donc il faut être solidaires. On doit les assister, on doit les aider. Avec les engins qu'ils disposent, il faut reconnaître que c'est des personnes qui veulent faire du sérieux. Vous savez combien coûtent ces engins-là. Donc ceux-là, voilà ce que moi, je propose à l'État, c'est de les organiser, les sensibiliser et les former. Parce que, quand sans formation, tu ne peux pas aboutir à ce que tu veux. L'orpaillage d'abord, c'est un secteur, vraiment, s'il est bien exploité, qui peut rapporter beaucoup à l'État et à la population. Et quand on parle d'orpaillage clandestin, il faut croire que quand les gens, ils extraient l'or sans l'accord de l'État ou sans l'appui de l'État, ça crée une défaillance. Du coup, moi je propose que l'État crée une structure de formation d'abord pour ces personnes-là et qu'ils arrivent à connaître plus le milieu. En contrepartie, ils auront un certificat qui leur permettront de pouvoir exploiter l'or et d'avoir un accord en pourcentage aussi avec l'État pour avoir un pourcentage sur l'orpaillage. Je pense que l'État ne doit pas aller directement à l'encontre de ces orpailleurs clandestins, mais plutôt les aider à revenir dans l'État régulier, à être en règle. Donc peut-être leur accorder des certificats pour pouvoir faire l'activité librement parce que c'est de ça qu'ils vivent en fait. La clandestinité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas légale. Et c'est pas normal de faire cela parce que l'État doit veiller à cela. Et aussi, l'environnement, ça doit être l'environnement. Parce que quand les gens s'en vont, la terre est détruite, on ne peut rien faire, on ne peut pas cultiver la terre. Donc vraiment, moi je trouve que c'est pas légal et l'État doit veiller sur ça. Parce qu'il y a des pertes en vie, parce que souvent même la semaine qui va la clandestinité, souvent, ils meurent là-bas, ils meurent dans les ebours là-bas, puis à l'écroulement. Donc vraiment, je pense que vraiment, ça a détruit même la population. Si moi, je me trouvais résoud pour aller faire ça là-bas, il n'y a pas de fait. Parce que l'argent, il gagne là-bas là. C'est pas petit. Pourquoi on dit que c'est clandestiné? C'est parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Eux aussi, ils veulent prendre dedans aussi. Mais les gens, eux, ils vont faire comment? Eux, ils n'ont plus rien. Ceux qui font ça, c'est sur leur terre ou bien. C'est là-bas, ils habitent, c'est là-bas, ils ont vécu, c'est là-bas, ils sont nés. Les gens ne vont pas arrêter, les gens ont besoin d'argent. Moi, je trouve que pour pouvoir les aider et puis arrêter ça, il faut trouver des mesures d'accompagnement précises, c'est-à-dire les aider pour qu'ils puissent aussi s'en sortir. Et puis, ils vont réverser des trucs. Monsieur le directeur général des mines, Monsieur Koulibaly, comment lutter contre l'orpaillage clandestin? Alors, sur la question, je dois dire que le ministère des mines, et je me répète encore, depuis 2012, pratiquement, ne fait que cela. Au jour le jour, j'ai parlé du programme qu'on a mis en place et dans ce programme, il y a toute une pléiade d'actions qui sont menées au quotidien. Peut-être que nous ne communiquons pas suffisamment, mais même la question de formation dont on a parlé, c'est une question qui est traitée. Dans le cadre de ce programme-là, on a installé des chantiers-écoles. Des chantiers-écoles pour aider à la formation. Qui ont permis de former des jeunes des zones d'exploitation. Des artisans miniers. Des artisans miniers aux meilleures techniques d'exploitation. Donc, ce travail a été fait. On continue sur le terrain. La sensibilisation continue. Et aujourd'hui, la question même de comment est-ce qu'on organise cette filière-là se pose. Et nous, nous avons notre petite idée. Aujourd'hui, on est pratiquement dans cette logique-là de création de la loi. c'est prévu même par la loi. M. Diaby, c'est prévu par la loi que l'activité d'exploitation minière, artisanale et à petite échelle se déroule uniquement à l'intérieur de zones dédiées à cet effet. Et c'est ce qui est la politique du gouvernement à la date d'aujourd'hui. Un décret en cours qui va être pris très bientôt qui va nous permettre donc de déployer cela sur le terrain. Mais en attendant, si vous regardez notre cadastre minier, aujourd'hui, la plupart des autorisations qui sont demandées ont fait l'effort de les regrouper dans des zones qui vont à terme faire l'objet de ces couloirs-là pour éviter que cette activité ne se pratique n'importe comment et à n'importe quelles conditions. Et en 2018, on a noté la création d'une brigade de répression. Le BRICM, la brigade... La BRICM, j'en ai parlé déjà. Elle a été créée, composée donc de gendarmes. J'avais envie de demander après cinq ans d'existence, quels résultats on a pu obtenir ? Alors, la brigade a fait du travail formidable. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que je suis du ministère que je le dis. La brigade nous a aidés à combattre le phénomène d'orpaillage clandestin sur le terrain. Quelqu'un avait l'habitude de dire que pour mieux combattre l'orpaillage, il faut toucher à la poche de ceux qui sont derrière. Tout à l'heure, on a parlé d'orpaillage à col blanc. C'est ceux-là qu'il faut toucher. C'est ceux qui ne financent pas derrière. Comment on touche à ceux-là ? Et c'est ce que la brigade avait commencé à faire. Saisir les équipements et puis les déposséder de tout le matériel qui a servi à commettre l'acte répréhensible, les vendre au profit de l'État. Ça, ça a été fait par la brigade qui a fait vraiment du bon travail. Après la brigade, maintenant, je l'ai dit encore, le président de la République s'est lui-même saisi de la question en créant au niveau du Conseil national de sécurité, ce qu'on appelle le GS loi, le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, qui également fait du bon travail sur le terrain. Peut-être qu'on ne communique pas suffisamment, mais la semaine dernière, le chef de cette unité-là a fait un bilan de l'action qui est menée sur le terrain. Il y a eu 800 sites qui ont été démantelés. Et je vous dis, les retours que nous recevons sont très, très positifs sur le terrain. Et je voulais mettre un bémol à ce qui a été dit tantôt, dire que l'activité d'orpaillage ne fait que croître. Attention, je pense qu'on est en train de contenir le phénomène de plus en plus avec l'arrivée du GS loi. Et ça, il faut le dire. Très bien. Est-ce que la répression, c'est le meilleur choix ? Non, justement. La répression n'est pas la seule voie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la carotte et le bâton. La répression, c'est l'aspect du bâton. Mais maintenant, il faut regarder le phénomène autrement. J'ai parlé de formation, d'encadrement, sensibilisation et création de couloirs à l'intérieur desquels les opérateurs vont être installés et l'activité va se dérouler uniquement à l'intérieur de ces zones, ce qui va permettre un meilleur contrôle. Tout à fait. Vos solutions ? Très rapidement. Très rapidement, je demanderais d'abord au ministère des Mines de vider un peu le cadrasse minier. Il y a des permis qui ont des demandes qui sont là-bas depuis plus de 10 ans, 15 ans, mais qui sont encore sur les grands. Alors qu'il y a des demandes qui peuvent se faire par ces mêmes gens pour pouvoir travailler légalement. Quand le cadran est saturé et qu'on ne peut pas, c'est là, on attend les couloirs pour créer les couloirs, pour faire le travail. Alors que si c'est les sites qui sont occupés, demain, on ne peut rien faire. Vous prenez le cadrasse minier, vous regardez, vous allez voir qu'il y a des demandes depuis 2014, 2013, 2012 qui sont encore à l'écran. Et pourquoi ? Donc là aussi, il faut le nettoyer. Deuxièmement, il faut permettre aux structures coopératives qui sont en train d'être créées, qui sont dans leurs villages, dans leurs localités, de pouvoir bénéficier des suffrages dans des zones. Il suffit qu'ils fassent la demande. La loi interdit à une société qui a un permis de recherche de céder une partie à une personne quelconque. Mais, on peut avoir discuté avec ces gens de société qui sont d'accord pour céder, mais il faudrait que le ministère soit partie prenante de là. Donc, qu'est-ce que nous demandons au ministère ? S'ils peuvent accepter des discussions avec ces gens-là, s'ils valident, qu'on puisse valider les suffrages qui sont dans les zones. Moi, je prends le cas, par exemple, de La Figuée. La Figuée, c'est un village qui va disparaître bientôt parce que la zone est déjà... Comment vous pouvez dire ça ? Mais je vous le dis parce que les sources là-bas sont très riches. Aujourd'hui, ils ont déjà des permis d'extraction. Donc, ce village-là, ils vont aller, ils vont le prendre. Je prends, par exemple, le cas de Floreux à Zorgné. En 2014, moi, je me suis rendu là-bas, je demande aux villageeurs de se mettre en coopérative pour qu'ils puissent éviter un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité ? La mine a pris tout partout jusqu'à ses parties. Autre solution, dernière. ce que je demande encore, c'est vraiment de permettre l'obtention des permis à tous ceux qui vont se mettre en structure coopérative dans les villages. Mais s'ils en font la demande régulièrement, il leur sera... je l'ai dit devant le directeur, s'il m'a dit devant la nation qui nous reçoit. Moi, nous sommes actuellement, aujourd'hui, en train de finaliser avec 100 coopératives dans les différentes régions. On va prendre les dossiers groupés, nous allons venir avec. ayez les documents qu'il faut et puis je suis sûr que tout va bien se passer. Monsieur Ossé Yapo, sous-directeur du SIAPOL, allez-y, vos propositions de solution. Nos propositions, je voudrais vous dire merci pour ça parce qu'il y a un concept de la petite mine qui s'avocie de tout le monde. Parce que la question, on parlait, n'est pas propre à la Côte d'Ivoire seule. Elle est presque internationale. Et aujourd'hui, le conseil, c'est de faire la promotion de l'exploitation minier artisanale à petite échelle qu'on appelle l'EMAP. C'est une industrie, une petite industrie minière locale. Et il y a tout un encadrement qui peut se faire de conserver le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et toutes les structures impliquées dans la prise en œuvre. Mais les eaux et forêts. Donc, il faut encadrer cette activité. C'est ce qu'on appelle l'EMAP. Et c'est un concept nouveau. Il y a des ONG au plan international qui encadrent les... Et il y a d'un. Aujourd'hui, dans nos enquêtes, nous avons constaté qu'au nord, il y a des ONG qui encadrent certaines coopératives de mille et à rentrer dans la légalité et à faire des activités qui nuisent moins à l'environnement. Donc, exploitation de l'or sans produits toxiques avec des coopératives associées à des maraîchers et ainsi de suite. Et c'est formidable à regarder. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de la petite mine est une aubaine. Et les exportations milliers à Tisana à petite échelle constituent pour nous une opportunité de développement importante qui peut contribuer directement à améliorer les conditions de pauvreté et de développement régional. Et pour éviter... Bien qu'il existe de nombreux problèmes sociaux et environnementaux dans le secteur, il y a aussi une opportunité réelle de transformer les richesses minérales et en développement rural. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aider les opérateurs à tirer le meilleur profit de cette opportunité en les informant. Tout à l'heure, on a écouté dans le documentaire les informer, les organiser et leur permettre de mener en toute légalité cette activité. Je vais finir pour dire qu'il y a des exemples ailleurs, en Ouganda, au Rwanda, dans d'autres pays où c'est bien encadré et les gens peuvent exploiter sur un espace de 10 mètres, 8-10 mètres, ça fait 100 mètres carrés, faire une exploitation minière artisanale avec des retombées assez conséquentes. Pour l'État et pour eux-mêmes. Ces exemples existent dans le coin, je pense qu'il faut le faire et il faut accompagner. Et l'État de Côte d'Ivoire a aussi un règlement, il suffit juste que nous... Le représentant du ministère de l'État, le ministère de l'Agriculture. Oui, comme solution, il faut quand même une gestion participative avec la population. Il faut continuer à discuter avec la population et mettre en place des mécanismes qui les impliquent. Il faut également poursuivre la sensibilisation parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'ignorance. Et indiquer aux orpailleurs qu'il existe des techniques de production sans usage de mercure qui leur sont profitables et qui sont beaucoup plus rentables. Donc, il faut qu'ils aient accès à toutes ces informations. Je pense également aussi qu'il faut lutter contre tous les réseaux qu'on appelle illicites de fournitures de mercure. Parce que le mercure aussi, le trafic de mercure est, qu'on appelle, à la base de ce phénomène parce que, qu'on appelle, ça ne coûte pas trop cher donc c'est facile de s'en procurer. Et comme les autres l'ont dit, il faut aussi de la formation mais également un accompagnement technique. Et les chantiers écoles existent déjà. C'est-à-dire, tout ce qu'on prévoit comme solution existe ou est en voie d'exister et donc, il faut juste amplifier que la population ait l'information et qu'elle sache où s'adresser. D'accord. Merci. Monsieur le directeur général, un dernier mot pour rassurer les populations, pour rassurer les agriculteurs miniers, pour rassurer tous ceux qui ont envie de... Alors, je voudrais me tourner vers M. Fanny pour le rassurer. Voilà, rassurez-vous. Et en la matière, M. Fanny, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Vous savez que dans votre profession, à part votre syndicat, il y a encore d'autres groupements professionnels. Alors, nos bureaux ne sont pas fermés. On reçoit les syndicats, les groupements professionnels à tout moment. Vous avez un objectif commun. nous avons le même objectif, c'est de condamner cette activité illégale, de faire en sorte qu'on puisse quitter l'illégalité pour venir dans la légalité au profit de tout le monde. Et justement, le bout du tunnel n'est plus très loin. N'est plus très loin, voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Goudier. Merci. Vous, le Sia Paul, vous êtes chargé, oui, du ministère de l'Environnement, vous êtes le service technique du ministère de l'Environnement, mais vous n'avez même pas de laboratoire, ils n'en ont même pas. Depuis 2011, est-ce que vous dites que vous faites des analyses, comment vous les faites ? Vous n'avez rien. Non, non, non. Vous avez réhabilité le laboratoire. Avant d'arriver à la réponse à cette question, je vous ai dit que le ministère de l'Environnement ne passe sa contribution si il demande à ce que, dans l'accompagnement, qu'on puisse respecter l'arrêtement environnementale. C'est-à-dire que l'Environnement, dans son article 39, déjà institue ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social sur tout projet de développement. et dans l'article 41, dans les directives qui nous permettent de développer un plan de gestion environnementale qui pourrait accompagner cette activité. Pour revenir maintenant aussi à part qui n'a pas de laboratoire. Vous en avez un, vous avez réhabilité. Nous avons un laboratoire qui a existé jusqu'à la crise de 2010 qui a été détruite et qui n'a pas été réhabilité. Cela ne veut pas dire que nous ne remplissons pas notre mission. Non, vous remplissez, vous le remplissez. Difficilement, non ? Il n'y a rien de 10 ans Difficilement, mais il faut le dire, l'État, les membres du gouvernement sont les fournis. Le matériel. L'État réhabilite. Voilà. Réhabilite le laboratoire de la Cia Paul. Et ça, nous sommes demandeurs, fortement demandeurs, de la réhabilitation du laboratoire de Cia Paul, qui est un outil d'investigation et d'accompagnement dans la mission de Cia Paul. Merci. Voilà. M. Diaby, il faut terminer par dire que l'empaillage représente une opportunité. Donc, on doit pouvoir s'appuyer sur cela pour faire en sorte que ça puisse profiter véritablement à notre pays. Merci. Merci. Je vous remercie aussi les associations afin qu'ils puissent continuer les missions. Merci beaucoup. Une phrase. Diversifier les sources de revenus, donc dire aux agriculteurs ne cédez pas tous vos sites à l'empaillage, réservez une partie pour l'agriculture. L'agriculture permet de nourrir la population et c'est beaucoup plus durable. Et une bonne répartition de la manne minière aussi. Tout à fait. Tout à fait. Éradiquer l'orpaillage clandestin, c'est donc un impératif absolu pour l'État de Côte d'Ivoire. Cette lutte passe par la répression des infractions au code minier, mais aussi par la sensibilisation des communautés sur les dangers du phénomène parce que, c'est sûr, il existe de réels dangers, notamment sur la santé des personnes, sur l'environnement, sur la sécurité alimentaire. Une prise de conscience s'impose donc. En attendant, l'État fait ce qu'il a à faire. Merci au ministère des Mines à travers le directeur général Ibrahim Koulibaly. Merci au ministère de l'Agriculture qui nous a envoyé M. Nguessant-Rodrigue. Merci au ministère de l'Environnement qui nous a envoyé le sous-directeur du SIAPOL, M. Ossé Yapo. Vous êtes sous-directeur depuis 10 ans quand même. Oui. D'accord. Oui, mais je suis sous-directeur depuis 10 ans. Oui. Mais je pense que je tiens la route. D'accord. C'était pas à cela que je faisais allusion. C'était pour dire que je vous sais dans cette fonction depuis assez bien longtemps. Grand merci aussi à M. Fanny Ibrahima, président donc du... Idrissa. Ibrahima, c'est M. Koulibaly. Fanny Idrissa, président du Syndicat national des agriculteurs miniers. Bon retour chez vous. Bon retour chez vous. Grand merci aussi à l'équipe qui m'accompagne ce soir. Airbaker, Arlène Pouca, Timmy Temongbe, Aurélia Drokoulas, Touture et la chef des éditions. Le tout chapeauté par Delphine Blas. C'était Le Débat. A bientôt pour une autre édition. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada